Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous parler de la version 5.1 finale où ils ont sorti, ça a été une surprise, l'option lyrique. Effectivement dans les versions bêta, on n'avait jamais vu cette petite option. Et lors de la version finale 5.1, ils ont sorti cette option lyrique. Je vais vous parler de cette option lyrique, donc vous savez c'est les sous-titres, les paroles dans les morceaux. Et en plus, la petite option qui peut servir de karaoké car on peut décaler l'image par rapport au son. Donc on peut mettre le texte avant ou après par rapport au son. Donc dans le cas d'un karaoké, c'est intéressant de le mettre avant. Donc il y a une petite option, petite option disponible et je vais vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti. Alors on attaque cette vidéo pour tout ce qui est la nouvelle fonction de Rekordbox depuis, comme vous pouvez le voir, la version 5.1.0. Il y a eu une mise à jour le lendemain, vous voyez, là je suis sur la 5.1.1. La mise à jour concernait les playlists. Il me semble qu'on avait de playlists triées, confirmées qu'on rouvrait les playlists, c'était en désordre. Du coup, ils ont fait une correction le lendemain et le problème est résolu. Bon, on a relevé d'autres bugs. Mais bon, en attendant, nous sommes donc à la version 5.1.1 finale. Et je vais vous parler de cette nouvelle fonction qui vient d'arriver depuis la 5.1, la fonction lyrique. Donc la fonction des textes sur la vidéo, la fonction des textes sur la vidéo. Alors, pour commencer, comment acquérir cette fonction ? Comment activer cette fonction ? Première façon, donc si vous êtes en mode performance, mais comme vous pouvez le voir à gauche, je suis en Corse, la version de démo 30 jours. Grâce à cette version, vous avez accès à toutes les options. Je m'explique, j'ouvre. Et comme vous pouvez le voir, donc licence, mais je n'ai pas de licence, en fait, je ne l'ai pas rentrée. Vous pouvez voir que j'ai la fonction DVS, que j'ai la fonction vidéo, que j'ai la fonction lyrique. Donc voyez, si vous avez encore quelques jours pour la version trial, vous pouvez profiter et regarder, en faisant la mise à jour, de cette fonction lyrique. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'active la fonction, et à partir de là, j'ai ma fonction, vous voyez, qui s'active. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, lorsque vous êtes enregistré. Donc ça, ça va concerner la plupart des DJs, la plupart, on est déjà tous enregistrés avec une version performance. Donc, je vais activer cette version, et je vais vous faire voir comment activer la fonction lyrique en démo 30 jours. A tout de suite. Voilà, donc je viens de l'activer, vous voyez, je n'ai plus mon texte en bas qui me dit que je suis en démo. Et donc, je vous fais voir de suite, voilà, vous avez ma licence, là, ici, je suis activé. Et donc, si je veux activer le lyrique en démo, vous voyez, en dessous de mon activation, j'ai plein d'options en plus. J'ai l'option DVS. Pour l'instant, elle ne me servait à rien. J'ai l'option vidéo. Alors, l'option vidéo peut me servir, et va me servir, d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais faire un essai de 30 jours aussi. Hop, j'active. Voilà, je fais mon essai vidéo pendant 30 jours. Hop, là, vous pouvez voir, record box, vidéo, la clé de la licence, il n'y en a pas. C'est normal, j'ai activé ma démo de 30 jours à partir de ma licence perf. Voilà, ma version, mon option vidéo est activée. Ok, je vais activer RMX effet, là, pour le coup, je n'en ai pas besoin. Et voici le lyrique plan, vous voyez, c'est une option à la fin. Et je vais faire un essai de 30 jours, là aussi. Je démarre mon lyrique plan. Ok. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mon option vidéo qui est activée, mon option lyrique qui est activée, en démo 30 jours. En plus de ma licence, je suis licencié performance, il n'y a aucun problème, mais je peux quand même essayer 30 jours la vidéo et le lyrique. Au niveau des options du lyrique, on peut voir quoi ? On peut voir que nous avons une qualité vidéo élevée, moyenne ou basse. Franchement, pour ce qu'il y a, ce que ça affiche, moyenne, ça suffit largement. J'essaie d'en élever sur le PC, ça lague plein pot. Bon, sur Mac, ça va bien. Donc, attention, un conseil, faites les tests si vous voulez, mais moyenne, ça suffit largement. Au niveau des autres options, on a acquis un lyrique ou un analyzing track. Donc, vous pouvez télécharger les lyriques en même temps que vous analysez. Là, c'est grisé, c'est normal, je n'ai pas acheté l'option. Si vous l'achetez, effectivement, vous aurez le choix de coucher cette option. Donc, Allo Display in Appropriate Word, ça va quand même afficher les textes, même si les mots ne correspondent pas trop. La traduction n'est pas appropriée, ça va quand même afficher, donc il vaut mieux le cocher. À partir de là, qu'est-ce que j'ai dessous ? Il y a cinq morceaux en démo lyriques, donc on nous demande de les télécharger. Donc, je vais les télécharger, vous voyez. Hop, je télécharge, donc ils vont dans musique, musique, je vais rajouter un nouveau dossier que je vais appeler lyriques. Ce sera plus facile pour moi pour me repérer. Voilà, Create Open. Là, il télécharge les cinq morceaux. Voilà, il vient de finir de télécharger, donc je regarde bien, donc au niveau de mes options, je suis bon. Je ferme. Au niveau des téléchargements, on peut voir que j'ai dans mon dossier musique, lyriques, et j'y mets un, deux, trois, quatre, cinq MP3. Voilà, Easy Song, il n'y a aucun problème, ça a été téléchargé. Donc, c'est des morceaux qui ont été donnés en démo pour avoir droit à télécharger les lyriques. Donc, Easy Song, je vais les chercher dans mon explorateur de recordbox. Donc, musique, lyrique, voilà mes morceaux, ils sont là. Donc, je vais les analyser, je les envoie, hop, je crée une liste de lecture lyrique, voilà. Donc, ils sont déjà analysés parce que j'avais déjà fait une analyse avant de faire la vidéo. Donc, mes morceaux sont donc analysés et analysés avec l'option phrase. Évidemment, j'en ai parlé sur la vidéo précédente. À partir de là, comment se servir du lyrique ? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On active le lyrique ici. Je fais play. Alors, les morceaux, évidemment, ils ne vont pas donner des tubes actuels, évidemment. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas le top, mais ça fonctionne. Quoi faire ? Donc, déjà, au niveau de l'affichage, je vais l'activer. Bien sûr, j'active l'affichage. Au niveau des couleurs, des options, vous voyez, il y a plein de trucs. Alors, je vous fais voir déjà tel quel. Je clique sur mon écran vidéo. Hop, il me le met plein écran. Je repasse un écran. Voilà, pratique, comme ça, on va rester là. Voilà, donc, on va aller dans le casse-là. Vous voyez ? Alors, évidemment, vous pouvez changer les affichages. On va appuyer le son. Voilà, vous pouvez voir plusieurs façons. Regardez, ici, c'est quand même un peu plus clair. Je reviens sur les champs. Voilà. Vous avez plusieurs options d'affichage. Aucun problème. C'est pas mal, ça aussi. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est un peu, dans tous les sens, pour du karaoké, c'est vraiment pas pratique. Donc, il faut vraiment trouver le bon... Celui-là n'est pas trop mal. Le bon style. Je vais rester en noir et blanc. Et au niveau des motion, voilà, vous voyez, ici, je suis en glide. On va essayer en naturel. Ce sera peut-être plus facile. Je vais reprendre du chorus. C'est pas évident, quand même. Voilà, le bloc est pas mal. Alors, on va prendre une autre chanson, parce que celle-là, elle n'est pas casse-pandérique. Donc, à chaque fois que vous remettez une chanson, il y a un paramétrage couleur à faire. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau... Voilà. Donc là, couleur noir et blanc, on est d'accord. Au niveau du motion, je vais rester en bloc. Ça a l'air pas mal, le bloc. Donc, voilà. Autre paramétrage hyper important aussi, c'est... Là, on peut voir que c'est synchronisé. C'est vraiment synchronisé. Donc, pour du karaoké, c'est pas le top, dans le sens où peut-être on ne connaît pas les paroles. Donc, on peut régler le temps d'affichage et le moment auquel ça va s'afficher. Donc, on va dans Motion et à partir de là, vous voyez, j'ai compensation du délai. Donc, admettons, à millisecondes. Donc, si je fais 2000 et je fais OK, il va avoir 2 secondes de retard par rapport au texte. Vous voyez, par rapport au champ, le texte a 2 secondes de retard. Mais, effectivement, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc, il faudrait, à la rigueur, 2 secondes d'avance. Donc, Motion. Je fais moins 2000, tout simplement. Moins 2000. OK. Écoutez bien. Voilà. Il ne faut pas plus. Vous voyez, entre temps, l'affichage est parti. Il faut même une seconde. Voilà. Vous voyez, donc, pour le carré en roquet, je dirais, après, à vous de tester vraiment la couleur noir et blanc, c'est, je pense, le mieux. Et au niveau du motion, là, j'ai mis bloc. Je pense que le bloc, c'est le mieux. Alors, je reviens sur du chorus. Bloc. Moins 1000 secondes. OK. Vous voyez, j'ai une seconde d'avance et c'est pas mal. Après ça, on met deux secondes, on va, on sera vraiment trop tôt parce que le texte aura disparu que le gars n'aura pas encore chanté. Voilà. Bon, tout ça, c'est des mises au point à faire au niveau des options. Donc, voilà. Autre truc intéressant, c'est qu'on peut jouer en plus avec la vidéo au niveau des mix, c'est-à-dire, et des effets. Voilà. Si je me sers de la vidéo, vous voyez, là, j'ai cliqué sur vidéo, j'ai les effets en plus. Donc, je peux rajouter du texte, de l'image et la caméra par-dessus. Ça, vous le savez, ça fait partie de la vidéo. Mais, effectivement, on peut aussi mettre des effets sur la vidéo. Regardez. Voilà, vous pouvez voir que vous pouvez associer le lyrique avec la vidéo. Regardez, là, j'ai que le lyrique. Je rajoute les effets vidéo et, par exemple, je vais faire... Bon, évidemment, si vous êtes en séquence clara hockey, on va éviter, mais je peux faire un strobe, par exemple, vous voyez, sur la vidéo, là. Vous voyez, regardez la vidéo. Hop, j'ai fait un effet strobe sur la vidéo. Voilà. Donc, l'effet kaleidoscope aussi, c'est pas... Bon, vous voyez, de suite, c'est inversé, c'est vraiment pas le top. Mais bon, on peut jouer tout ça, même au niveau des transitions. Vous voyez, on a un paquet de transitions, notamment des nouvelles, entre une vidéo et l'autre que je mettais, par exemple, sur l'autre chaîne, au moment de l'enchaînement, tout ça. Voilà, donc plein, plein, plein de possibilités. c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, au niveau des dispositions, des traductions, là, je ne sais pas, je n'ai pas fait le test, je n'ai pas pris de licence, je n'ai pas testé. Donc, avoir, au niveau des traductions, le nombre de titres à tester, là, je ne peux pas vous en dire plus. Quoi dire de plus ? dire que si, par exemple, ici, vous voyez, je suis toujours en démo, j'ai fait ma démo de 30 jours, de Lyric Trial, vous voyez, c'est marqué à gauche, donc, vu que je suis en démo, que je ne suis pas enregistré, je n'ai pas l'accès à la base de données. Donc, si je veux télécharger, acquis un Lyric, vous voyez, par exemple, je veux prendre celui-là, je fais clic droit, acquis un Lyric, il me dit, you can purchase, s'inscrire, je dois être enregistré pour aller chercher. Voilà, donc, effectivement, donc, à partir du moment où vous soyez enregistré, téléchargez autant que vous voulez, ça fonctionnera, mais au bout des 30 jours, ça ne marchera plus, donc, il faudra vous enregistrer. Vous avez plusieurs solutions. Voilà, plusieurs solutions, sauf à vous, donc, je veux dire, c'est la troisième option, donc, vous avez l'option Trial, vous avez tout Recordbox, vous avez toutes les options en Trial, mais seulement 5 morceaux à disposition. Vous ne pourrez pas, comme je viens de vous faire voir, télécharger d'autres Lyric, parce qu'on doit être enregistré. Deuxième solution, vous êtes enregistré performance, vous rajoutez, voilà, je suis enregistré performance, je rajoute des options, Recordbox vidéo, vous voyez, faire un essai de 30 jours, et un mix est fait, je n'en ai pas besoin, et le Lyric, je l'ai fait. Là, pendant 30 jours, je peux tester, mais je ne peux pas non plus acquérir des Lyric, télécharger des Lyric sur le serveur, je n'y ai pas accès. J'ai activé ma fonction Lyric, mais je n'ai pas accès au téléchargement. Troisième et dernière option, donc, acheter l'option. Donc, vous avez ici deux options, soit l'option Lyric plan, à 7,90 euros par mois, donc vous souscrivez, là, vous téléchargez, et ça fonctionne. Au bout d'un mois, vous n'avez plus accès au téléchargement, et l'option ne fonctionne plus, mais vous gardez quand même vos Lyric. Je vous fais voir aussi qu'il se trouve. Et l'option Premium plan, là, ça veut dire que, à 15,90 euros par mois, vous avez toutes les options de débloquer. Ça peut être intéressant. Vous avez une soirée karaoké, vous prenez l'option Premium plan, vous avez tout d'activé, la vidéo et tout, et vous facturez ça éventuellement en plus. Voilà. Donc, et ça marchera pendant un mois. Voilà ce qui peut être au niveau des trois options d'enregistrement. Une fois que vous avez vos morceaux, vos Lyric de télécharger, où c'est qu'ils se retrouvent ? C'est tout simplement ici. Voilà. Donc, sur Windows, ça se trouve, je vous le dis, je ne vous fais pas voir, donc dans C, utilisateur, votre nom, AppData, Roaming, Pioneer, Recordbox, Pioneer, USB, Band, LZ, et ensuite, vous avez vos dossiers de musique et à l'intérieur, vous retrouvez le fameux fichier Lyric. Vous voyez, ici, je l'ai là, donc dans Mac, il est dans utilisateur, votre nom, Bibliothèque, Pioneer, Recordbox, Pioneer à nouveau, USB, LZ, P, bon, là, c'est le morceau concerné, peut-être, peu importe, et là, vous avez donc le fameux fichier Lyric, donc vous voyez que ça, ça va rester sur votre Mac, votre PC, il n'y a aucun problème, une fois que vous avez téléchargé tous les Lyric, vous les garderez, mais il faudra quand même prendre de l'option de tous les mois pour réactiver le lien vers la vidéo pour l'affichage des Lyric, mais effectivement, vous liserez, vous voyez, ils sont dans votre ordinateur, il n'y a aucun problème. Voilà. Tant que vous n'avez pas acheté, vous ne pouvez pas acquérir de Lyric. donc vous avez la démo sur les 5 morceaux, sur ces 5 morceaux-là, je vous ai fait voir tout ça, à vous de voir, à vous de tester, pour le karaoké, donc pensez-y, pour le karaoké, surtout, moins 1000, ça fait moins d'une seconde, donc l'affichage va avoir lieu une seconde avant le chant, donc ça peut être nécessaire, surtout quand on ne connaît pas les paroles, et pour le karaoké, ça peut marcher, et le mieux, pour moi, et l'affichage en bloc, à vous de tester les différentes options d'affichage. Voilà, merci, donc l'option Lyric, l'option à venir, c'est l'option DMX, ils en ont parlé le même jour qu'ils ont libéré le Lyric, donc la prochaine version, ça sera le DMX pour piloter les lumières, là, il va y avoir un gros boulot de vidéo pour moi à faire, mais je pense que là, ils vont faire très très mal. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501